Bonjour, aujourd'hui je vous montre un embossage à chaud sur du papier calque et comment faire des berlingots pour une présentation sur votre table de Noël. A tout de suite ! Prenons nos papiers calques et on les coupe en deux. Pour faire les berlingots, un demi-papier A4 suffit. Pour mon premier berlingot, j'ai pris le tampon de mon choix avec des notes de musique et de la stazone. Pour nettoyer cette encre stazone, il faut prendre absolument le nettoyant spécifique stazone. Pour mon deuxième berlingot, j'ai pris un autre tampon, un tampon de fond. Je vais prendre une verse à marque, de la poudre blanche et je vais embosser à chaud avec mon pistolet chauffant. Bien, je vais prendre une vente de la poudre blanche. Alors, j'ai pris la tête de la colère. Retourer la tromère. Before, je vais chercher un petit peu de sang, je vais vous montrer les trois limpis. Je vais chercher un petit peu de sang. J'ai pris le petit peu de sang. Parce que je vais vous montrer les deux produits. J'ai pris un petit peu de sang. J'ai pris un petit peu de sang. J'ai pris le petit peu de sang. Pour mon troisième morceau de papier calque, j'ai pris un tampon en forme de flocon de neige. J'étale mon tampon vers sa marque et je vais poser de la poudre dorée. J'étale mon tampon en forme de flocon de neige. Pour la réalisation des berlingots, il faut partir sur un carré. Sur celui avec la stazone rouge, je suis partie sur un morceau de 14 par 14 cm. J'ai ensuite pris un double face et faites comme moi ! J'étale mon tampon en forme de flocon de neige. J'étale mon tampon en forme de flocon de neige. Ensuite, il va falloir mettre en forme. Je pense qu'une fois qu'ils seront remplis, la mise en forme devrait être beaucoup plus simple. Bien sûr, il faudra les remplir avant de coller le dernier morceau de double face. Ensuite, j'ai fait avec le deuxième papier calque un carré de 12 par 12 cm. Quand les berlingots sont faits, il nous restera les embellir. C'est parti ! C'est parti ! Je garde mon papier calque embossé à chaud. avec de la couleur dorée pour une autre réalisation. Et je vous montre les berlingots. Vous les décorerez avec ce que vous avez autour de vous. Du bois, des différents dies, des petits rubans. A vous de voir et d'agrémenter de cette façon votre table de Noël. J'espère que cela vous aura plu et vous aura donné des idées. On se retrouve bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501